Salut c'est Fatalordi et on se retrouve pour la suite de la chasse aux tyrans dans Xenoblade X. La dernière fois nous avions affronté plein de tyrans, on avait terminé sur un Oravis qui nous avait donné un peu de fil à retorder avec ses copains mais mine de rien c'était amusant. Et donc bien nous continuons, puisqu'on a toujours plus que ça à faire donc voilà. Je rappelle que le boss du scénario, le prochain boss pour le chapitre 10 est niveau 39 donc on a encore un peu de marge. Sachant que moi je suis niveau 40 et demi donc je suis déjà plus fort que lui. Et donc le prochain tyran, on en est au tyran niveau 37. Donc zut je me suis perdu. Baudan le Mistral c'est celui qu'on a tué la dernière fois donc là on attaque Radovan the Sky Baron. C'est un Jakul donc pas de blague sur le... s'il vous plaît. Jakul en français ce sont les autres bestioles qui volent, pas les Oravis mais les autres, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils se trouvent au Laxiel durant la journée. Ils volent au dessus d'une arche. Donc Asyl Valum Laxiel. On va voir ça, les Progex, les sortes de ptérodactyles cuirassés là, qui m'empêchait de finir mon exploration du Moemgando quand j'étais à pied. Alors là, Aurore Boréale Rouge, c'est le moment d'aller visiter le Laxiel, tout à fait. Avec les petits Coronides qui vont nous faire des laichouilles. Alors maintenant, il faut le trouver. Il est censé voler au dessus d'une arche, on a dit. Mais avant cela, on va charger nos ptérodactyles, parce que... ce sera mieux. C'est pas ça que je voulais faire. Mais, a priori, ça doit fonctionner aussi. Parfait. Alors, c'était pas censé être un épisode de la chasse aux tyrans aujourd'hui. Enfin, je parle pour moi. Que ce soit le mercredi ou le vendredi, ce sera toujours la chasse aux tyrans. Mais pour moi, ce soir, je devais faire la vidéo sur le RP Run de Telesia. Sur mon autre sauvegarde. Sauf que Telesia n'est pas là aujourd'hui. Donc, voilà. C'est réglé. Et Pharsis va pas tarder à revenir. Et zut. Oh non, s'il te plaît, non. Pas maintenant. J'ai pas envie de recharger mes pt. Voilà, donc, normalement, dans les jours qui viennent, je vais faire les vidéos sur le RP Run, mais vous, je sais pas quand ça arrivera par rapport à la planification. Et il y a Pharsis qui arrive, mais le problème de Pharsis, c'est que mon build n'est pas encore fait. Il faut que je farm. Et j'espère que si jamais il arrive avant que j'ai fini mon farm, j'espère qu'il disparaîtra pas trop vite. Parce que autant Telesia, il revient à peu près tous les 2-3 jours. Autant Pharsis, il faut se taper les quêtes des squads et ça peut prendre très longtemps. Vu que maintenant, il y a plus grand monde qui joue au jeu. Allez, on réessaye. Donc, on cherche un Progex niveau 37. Et qui vole, puisque la journée, les Progex volent autour de l'arche. D'ailleurs, ça va être assez pénible, je me rends compte. Et la nuit, ils se posent sur l'arche, donc ils sont beaucoup plus faciles à farmer de nuit. C'est intéressant, ça. Parce que moi, du coup, je les ai farmés pour faire mes inserts d'esquive, je crois. Maintenant, il faut le retrouver parmi ceux-là, peut-être. Non, sur le Wookiee, il y avait marqué qu'il volait au-dessus de l'arche. Si j'ai bien compris. Avec un peu de chance, il ne sera pas au même endroit que les autres. Il est peut-être là. Là, il y a un ZIG niveau 60, ok, si tu veux. Je ne vois pas de tir en niveau 37, là. Alors, déjà, au-dessus d'une arche, je suis désolé, mais là, elles sont toutes en dessous. Ici, peut-être. À moins qu'il soit encore plus haut, mais je ne crois pas. During the day, il est 9h du matin, c'est parfait. Parce que sinon, une arche au-dessus du lac ciel, il n'y en a pas, quoi. C'est ça, le problème. Alors, peut-être plus par là. Peut-être que c'est une petite arche, ça me dit quelque chose. Parce que je sais qu'il y a d'autres monstres volants par ici. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Mais il y a peut-être bien des... Des projects là aussi. Non, c'est ça. Des Aeatrigon. La nuit, il y en a plein. Mais là, il n'y a pas de projects. Je vais me poser là, ça va recharger mon carburant. On va faire une recherche. Et Radovan, the Sky Baron. Ce n'est pas un tyran rare, des fois. Je cherche sur YouTube, on ne va pas s'embêter. Alors déjà, il n'est pas sur une arche. Il est sur une demi-arche, comme là où je suis. Ça doit pas être très loin de là où je suis. Il y a les Aeatrigon, il y a les Arches. Il se dirige vers le lac ciel, vers là où je suis. Ah d'accord, il est là. D'accord, d'accord. Il n'était pas très loin, il est juste sur le grand morceau, juste à côté. Là. Ça va être galère. Tireur glissant. Vu comment c'était comique déjà avec le ZIG. Ben là, il ne faut pas tomber, c'est tout. Alors, je vais quand même regarder... Ah non, je ne peux pas là. J'allais dire, je vais regarder la dureté de l'appendice. Mais sur le wiki, en fait, ça n'y est pas. C'est sur le fichier à part. Est-ce que je l'ai là ? Non, bref, on s'en fout. Et oui, parce que les appendices, la dureté des appendices, c'est ce qui influe le plus sur les dégâts qu'on fait. Donc c'est important de savoir soit si on veut taper faiblement pour faire les combos jaunes, par exemple. Soit si on veut taper fort pour tuer un monstre rapidement. C'est important à savoir. Et là, mais du coup, moi, je m'en fous. Enfin, je ne m'en fous pas, mais disons que je n'ai pas les données sous les yeux. Et ce n'est pas très grave en soi. Non, ce que je voulais faire aussi, c'était... Regardez, Elma. Et ouais, là, elle est en mode de craquage absolu, mais en fait, il ne faut pas. Il ne faut pas, parce que sinon, elle va tuer le monstre trop vite. Pour Lynn, ça devrait aller. Et pour Alcyrus, ça va. Ouais, parce que les monstres, en général, ils meurent trop vite. Et je pense que c'est à cause d'Elma. Alors, la surface, elle est assez large. S'il veut bien daigner. On va revenir un peu plus par là. J'aimerais monter mon compteur un peu plus avant de faire les combos. Oh là, ça devrait aller. Alors, attention, là, il est proche du vide. Tiens, bon, Alcyrus. Restez pas dans mes pattes non plus. Ça restaure que dalle, les Zora. C'est bizarre. Je pensais que ça restaureait 10 secondes, mais... Ah, comme ça, ça marche mieux. Que en courant. Putain, l'abruti. Je regardais pas où j'allais. Mais c'est pas grave. On a vu qu'il était pas très dangereux. Donc ça, c'est bon à savoir. Ouais, pour revenir sur les appendices, c'est vrai que, ben, c'est une donnée qui est pas évidente à trouver. Parce que, ben, c'est pas indiqué dans le bestiaire, ni sur le wiki, donc. Et voilà. Et là, on peut faire retourner au scale. Comme ça, ça nous remet directement là-haut. C'est cool. Voilà. On est reparti. Désolé pour ce petit dérangement. Mais comment j'ai fait ? On était là ? C'est pas de là que je suis tombé, je pense pas. On était pas si proche. On était plus vers le bas, comme ça, je crois. Bizarre. Ah non, peut-être pas, non, non. C'était bien là. Mais je vais faire attention, j'ai pas envie de bouger. Je vais faire attention, j'ai pas envie de bouger. Donc là, il faut toujours que j'oriente la caméra en face, pour que je vois où je glisse. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais... Je peux pas le toucher au cac. M'engueule. Attends. C'est possible d'être aussi bête. Non mais ça, c'est vrai que c'est chiant, quand même. T'appuies sur le bouton B, ça quitte le combat. Enfin, t'as qu'à appuyer sur B, vous allez me dire. Mais voilà, t'essayes de répondre aux cris de guerre et tout. C'est chiant que ça te coupe comme ça, aussi brutalement. Là, il faut se dépêcher, parce que j'ai plus qu'une heure pour... Pour déclencher le combat. On l'a pas refait. On est reparti. Viens par là, s'il te plaît. Non, ça ira bien. Là, vous voyez, j'ai encore appuyé sur le bouton B, mais si j'avais appuyé un peu plus tard, ça m'aurait fait quitter le combat aussi. C'est nul. C'est nul. C'est nul. On va remettre un petit marcheur fantôme, on sait jamais. J'aime pas ça, bah c'est pas mal. J'espère que je vais atteindre les 200%, c'est pas sûr. Non mais de quel côté il est ? Et je peux pas le tuer avec Bourreau, si c'est bon. Il me donne rien du tout, super. Par contre, montée en classe, compétence obtenue, c'est le Jaguar cuirassé rang 9 et c'est carnaval sanglant, ce qui est tout pourri. Ce qui est vraiment tout pourri. Mais je suis quand même rang 9, ce qui veut dire que la prochaine c'est le rang 10. Et donc ça c'est très très bon. On continue. Duran the Draconian, c'est un marnuc à Koldros. Ah ça je crois que c'est le dompteur. Il est avec des carreaux. Ah on l'avait aperçu je crois en plus lors de l'exploration à Koldros. Ruin dorsim. Ouais c'est ça. Alors il est là de 5h à minuit. Alors là on est la nuit donc peut-être qu'il va pas être là. Alors déjà tu oublies la pluie de soufre. C'est déjà assez difficile comme ça. En théorie il est par là, quelque part, par là. Par là peut-être. Attends, ruine dorsim, est-ce qu'on parle bien des mêmes ruines ? Non je pense que c'est plutôt la capitale, je suis pas sûr. Parce qu'il y a des grosses colonnes. Et là c'est pas des colonnes. Donc à mon avis c'est pas les ruines dorsim. C'est les restes de la capitale. On va essayer de ne pas se faire repérer par l'Ekmeva. Voilà il me semblait qu'il a été plus par là. Là-bas. On va le trouver. Il doit être juste là. Trouver. Ah et donc il est niveau 38 lui. C'est tout à fait exact. Vous voyez la courbe de niveau monte assez vite ici. Vu qu'il est accompagné par d'autres tyrans, je pense qu'on va se faire les deux en même temps. Ce sera fait. Ok. Ok je suis prêt pour l'enlever. Ok. Je suis prêt pour l'enlever. Je suis prêt pour l'enlever. Juste là sauf qu'il y a des ZIG. Donc attention. On va mettre à 5 heures. Comme ça, ça nous laisse large. Il est là. Non là. Alors le carreau est niveau 40. C'est des petits carreaux. Tout petits. C'est comme des chiens en fait. C'est un promenade de chiens mais version Xenoblade X tout simplement. Alors les marnucs contrairement aux prunes, normalement on peut viser un appendice sur leur tête. Ah yes. Backstab. Viser d'abord ça. On fait monter le compteur et les combos. D'abord sur les petits trucs inutiles. Et après on tue le tyran uniquement lorsqu'on est à 200%. Carreau légionnaire. Carreau légionnaire. Ça se passe relativement bien peut-être au moment. 200%. Ok. L'autre est mort. J'aurais bien aimé le tuer moi-même mais bon. Métamadrack pété. Bof. 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 Pas terrible. Marnuc. Marnuc. Ça c'est un filet pour le scale niveau 30. Pourquoi pas. Et gilet anti-sursaut. Très mauvais les droppes là. J'aimerais bien voir mieux surtout que j'aie mes chercheurs de trésors. Donc là on a tué un 38 et un 40. Chantai the insect maiden. Alors elle je pense que c'est la reine des papillons là en France. Et je crois un truc comme ça. Je la trouvais pas parce qu'en fait elle est c'est un segment du frontière nav. Donc je savais où elle était d'un point de vue horizontal. Mais c'est d'un point de vue vertical que je m'étais trompé en fait. Puisqu'elle n'est pas sur le sol elle est en hauteur. Elle est sur une frégate d'extraction. Et c'est une Milsaadi. Et si je dis pas de bêtises c'est le premier tyran de Milsaadi qu'on affronte. C'est cool. Et par contre elle elle n'apparaît que de nuit. Donc c'est l'inverse de ce tyran là. Il est pas là autre ? Ah si. Je me disais tiens. Donc de nuit ça nous fait aller à... Je mets à 18h parce que en attendant je vais regarder sa page wiki. Donc elle est sur la plateforme centrale en fait qui relie les trois frégates. Là où... Alors on y était passé mais j'étais pas entré au centre de cette plateforme parce que... Mais pour se déplacer de frégate en frégate en fait on fait le tour vu que c'est une plateforme circulaire. Donc on était pas allé à l'intérieur. Elle est entourée par plusieurs Adonis Turbas. Ah ! Par des Turbas. Et d'où le fait que ce soit la reine des insectes. Les Turbas ce sont des insectoïdes. D'accord. Pas de résistance particulière, une petite résistance à l'éther, une faiblesse au laser. Le reste à 5. Et c'est tout. Et les 1000, ça a dit, ils ont aussi un appendix au niveau de la tête. Donc c'est la plateforme qu'il y a là. Enfin pas celle juste en face mais celle qu'il y a caché derrière. Je vais peut-être prendre un peu d'altitude pour pas me faire repérer par les trucs qu'il y a en bas. Elle est là dedans. Ouais, sur la minimap on voit que ça grouille de monstres à l'intérieur. Et même sur les côtés. Alors pourquoi cela ? Ah si, il y a même des Turbas là. Je les ai pas vus quand on avait fait le tour, bizarre. Ils devraient pas m'aggro parce qu'ils ont un niveau assez faible. Evidemment j'ai raté l'entrée. Bon d'accord, vous savez quoi c'est pas grave. Ils sont tout pourris de toute façon. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Là je me mets contre un mur. C'est pas grave. Comme ça je ne risque rien. Dans un coin voilà, parfait. Il faut que je surveille ma vie aussi parce que le tyran va sûrement m'aggro. oh, et certains monstres. Ils se font complètement laminer par mon équipe. Chantaille d'âme des insectes c'est ça. Il me semblait que ça parlait de papillon mais non c'est juste les insectes. Ok là font chuter et tout laisse tomber. Elle va pas faire long feu la Chantaille. Bon je suis déjà à 150% on l'aurait bien rentabilisé. On y est presque. 200% bim Adios. Un petit morscheur fantôme par ce que voilà. Qu'est ce qu'il y a vous arrivez pas à tuer celui-là ? Il est trop résistant. Ça me désespère. Pourquoi ? Alors disque GG Ce sont des disques thermiques on est d'accord mais il a pas la compétence l'effet de munitions améliorées. Mais je garde. Ensuite un mitrailleuse avec attaque physique. What ? Attaque physique ? Non c'est pourri ça. Pe max amélioré. Ah un équipement scale ça c'est pas mal. Et attaque physique encore une fois pour la mitrailleuse bof. Je vais quand même mettre le disque thermique à mon scale parce que ça va être marrant. On va le mettre sur le bras. Attends c'est ça c'est pas droit ou gauche ? Je sais jamais. Attends. Je peux pas mettre le disque niveau 30. Ah mais non je suis con mon scale il est niveau 20. Eh oui. Tous les équipements niveau 30 je peux pas les utiliser. C'est con. Ça c'est fait. Donc je vois que je suis niveau 9 3 quarts 4 5e donc je vais bientôt passer niveau 10. Ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ça va plus vite que je le pensais. Rodham the Demon Claw à Oblivia. Je sais qui c'est. C'est un Oxerve à Oblivia. Il est sur la plage nord. Là où on a déjà affronté Libra la Longévité. qui est chère à mon cœur. Et là où on affrontera peut-être un jour, Monsieur G. Donc direction Oblivia. Alors vu que c'est un mécanoïde, un Oxerve qui est posé sur le sol donc on n'a pas besoin de se soucier de l'heure ni de la météo. Alors là je vois ces Fal-Saxom là. Ils vont peut-être nous embêter un petit peu plus. Alors là je vois ces Fal-Saxom là. Ils vont peut-être nous embêter un petit peu plus. Ils peuvent nous aggro mais ça devrait pas être dangereux. Alors lui il est niveau 29. L'autre est niveau... Ah non c'est niveau 20 d'accord. Bon mais j'ai rien dit finalement. Ils vont pas nous embêter. Alors là c'est là où il y avait... Non je sais plus. J'ai rien dit. Si il y a Luc qui est niveau 40. Et il y a sûrement... Ici on le voit. Je sais pas si vous le voyez juste au-dessus de ma tête là. Il y a une saloperie. Et donc eux... Alors à votre avis, si je marche dessus à pied, est-ce qu'ils se réveillent ? On est pas sûr hein. Parce que le tout premier qu'on avait affronté il s'était pas réveillé. Sans le scale. Donc là je sais pas. Ouais vous voyez celui-là il ne réagit qu'à la présence du scale. Alors j'ai pas regardé ses stats sur le wiki. J'espère qu'il a pas de vieille surprise. Je trouve que mes arts se rechargent étonnamment lentement. Mais c'est peut-être moi qui délire. Parce que je vois qu'on a aucun debuff de lenteur. Donc euh... C'est sûrement moi qui dit n'importe quoi. Alors on va relancer un petit marcheur fantôme. Ça me redonne des pt. C'est cool. Je vais faire ça aussi. Ça évitera de se faire aggro par les autres monstres. Ça me redonne quelques points de vie. Le combo pour se redonner des points de vie c'est bleu vert. On est d'accord. Parce que je dis ça mais en fait j'ai même pas vu. Il me semble que c'est ça. Vert bleu ça fait rien. Enfin ça augmente la durée du metamod. Ce qui est déjà pas mal. Mais bleu vert, on est d'accord que ça rend des points de vie. En fonction de la stat de potentiel je suppose. Ça rend pas beaucoup. Ça rend quand même. Et là c'est bien parce que je suis sur son flanc. Du coup je gagne beaucoup de pt. J'en suis qu'à 110. J'ai l'impression que je fais ça depuis 10 minutes là. Encore une fois j'ai appuyé sur B et il s'est rien passé. Ça aurait pu quitter le combat. C'est beau la vie. J'assure. Marchant fantôme parce que là il fait quelques dégâts quand même. On devrait avoir le temps d'atteindre les 200%. Ça va être limite. Le leurre 3 on s'en fout. J'ai leurre 5 ou leurre 6 même. Et 200% s'il te plaît. Flamme on s'en fout. Mais c'est un mécanoïde. Donc c'est normal qu'il me donne un équipement pour scale. Est-ce qu'on a le temps de s'en faire un dernier histoire de maximiser le jaguar cuir assez vite fait bien fait. Dieter the epicure. Oh oui celui-là il est super simple. Dieter the epicure c'est un miracle quand on tombe sur lui maintenant. C'est un tyran qu'on farme beaucoup. Pour comment ça s'appelle ? Pour les quêtes d'escouade, pour les objectifs d'escouade, pour la mission d'escouade numéro 18 je crois. C'est celle qui tombe le plus souvent j'ai l'impression. 17 ou 18 ou 19 ou 20 c'est une des dernières mais je crois que c'est 18. Donc c'est juste un petit grex niveau 39 tout mignon. Alors il va y avoir d'autres grex à côté de lui. Peut-être bien ils sont normalement ils sont pas grégaires mais ils risquent quand même de nous aggro vu qu'on va être dans leur champ de vision. Bon ça reste des grex donc même s'ils sont d'un niveau élevé ça reste des ennemis basiques du jeu. Donc ça devrait pas être trop grave. Donc ils sont censés être par là. Ils le voient là. Non. Où tu vas ? Je savais pas qui se mettait là après. Alors là attention avec le tireur glissant parce qu'on est près d'un... D'un rebord. Ok on commence les combos parce qu'il survivra jamais assez longtemps. Je recharge mes pt. Parfait. En fait ça va il est... Et là de la vie, ça tombe très bien qu'on ait un coin à notre grecque, comme ça on va pouvoir faire monter le compteur sans risque. 170, ça me fait plaisir, un petit crit de guerre. On est à 200%, on active l'aura craqué, lui il se prend un bourreau dans le cul. Tac, on attend la recharge tertiaire du bourreau, on se met dans le dos pour profiter au max de l'effet de course d'ombre. Qui je rappelle boost à la fois mon potentiel et mes dégâts dans le dos, ce qui en fait une aura extrêmement puissante. Potentiel plus 8, je ne dis pas non. Et j'ai appuyé trop vite, je n'ai pas vu. C'est peut-être celle-là. Ah si c'était celui-là, c'est cool. Ça devait être celui-là. C'est vraiment très cool ça, pt max plus 8. Ce qui me fait atteindre les 6000 pt. Ce qui fait que je vais pouvoir déclencher le metamode deux fois de suite au début du combat. Alors ça franchement c'est super cool. Ah là j'ai un petit metamode prolongé, est-ce que j'ai pas mieux ? Ah ben là j'ai mon potentiel, ben voilà. Et j'ai mon pt max plus 10 aussi, sauf que là ça me sert plus à rien. Mais j'ai mon petit potentiel ici. Mais voilà. Là franchement on est pas mal hein. Non c'est pas ça. Deux lames. Je regarde si j'ai pas des doubles lames avec potentiel, mais je... Si j'ai ça, mais bon, j'ai répété donc c'est quand même un peu mieux. Moi j'ai quand même des armes avec potentiel. On en droppera certainement à l'avenir. Et donc là vous voyez que je suis jaguar cuirassé rang 10. Donc je n'ai plus besoin du jaguar cuirassé. Enfin c'est pas que j'en ai plus besoin, c'est que pour le moment il faut que je monte mes classes. J'ai pas encore besoin de choisir ma classe en particulier. Alors à votre avis je vais aller voir après. Est-ce que je vais faire aigle partisan ? Ou est-ce que je vais carrément changer de branche ? Exécuteur. Evidemment exécuteur. J'espère que c'est logique. Si c'est pas logique pour vous, dites le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous expliquer pourquoi. Y'a pas de soucis. Sauf que maintenant, je n'ai plus que deux compétences possibles. Donc je vais mettre chien de l'enfer. Sachant que j'ai déjà un insert metamode prolongé je crois. Donc c'est pas spécialement utile mais pourquoi pas. Compteur fantôme on s'en fout. Enfin c'est pas qu'on s'en fout c'est qu'on a pas la place. Et gâchette facile. Réduire la recherche de 50% lors d'un combo à distance. Ça je m'en sers tout le temps donc c'est super cool. Donc là c'est bon. Aussi je me demandais est-ce que Elsiruff valait vraiment le coup au final parce que Lynn est quand même un très bon tank. Alors certes elle aura peut-être un peu de mal pour les monstres haut niveau mais elle est quand même... Elle fait plus de dégâts et Lynn est quand même un bon tank. Et à la place de Elsiruff j'aurais pu mettre Irina pour le soutien voilà. Parce que Irina sera protégée par la fabrique à fantômes d'Elma en théorie. Voilà c'est une petite réflexion que j'avais mais... Je gardais quand même Elsiruff. Au final voilà. Et là... Il faut que je remette mes deux armes. Alors là j'ai du potentiel gravité d'où ça sort. Moi j'avais potentiel et compteur metamode. Ouais ça c'est bien quand même. Avec puissance d'attaque c'est électrique je sais pas si c'est le meilleur mais... Là c'est potentiel plus 7 et là potentiel plus 5 ouais. Mais j'ai compteur metamode dessus. C'est ce qui m'intéresse le plus pour le moment. Et là deux lames. Bah c'était celui avec ArcPT tout simplement. Voilà ArcPT, Mécanoïde, Coup Critique Plus. Là franchement j'ai des équipements qui sont pas trop dégueulasses. Surtout pour ce niveau du jeu on est avant chapitre 10 donc on est avant la fin du jeu. Là c'est déjà quand même pas mal optimisé. Enfin mais vous le voyez de toute façon vous êtes pas idiots. Vous voyez bien que je roule sur tous les monstres que je croise donc... Ça veut bien dire ce que ça veut dire mais... Mais c'est quand même bien. Et attends par contre... Dernier petit contrôle. Chercheur de trésor. Chercheur de trésor, chercheur de trésor. Chercheur de trésor ouais. Donc je comprends toujours pas pourquoi j'ai des couteaux cassés de merde. C'est un mystère. Ça par contre ça m'embête parce que vu que je drop le couteau cassé je drop pas une autre arme plus intéressante. Et donc c'est vraiment gênant. C'est comme ça on peut pas revenir en arrière. Ce serait moins amusant s'il y avait pas d'aléatoire de toute façon. Donc on s'arrête là pour cette partie. Donc on a bien progressé je suis content. Et la prochaine fois on continuera la chasse aux tyrans. Alors le boss du scénario est niveau 39. Et je le fais avant les tyrans niveau 39. Là on en est au tyrans niveau 38. Donc ça devrait pas tarder. Parce que celui que je viens de tuer était déjà niveau 39. Et donc la prochaine fois on fera chapitre 10. Voilà. Je pense que ce sera bon. Niveau... 39 c'est ça chapitre 10. On s'arrête là. Et je vous dis salut à la prochaine. Mahéna... ... Et ça c'est ça. On s'arrête là... Et ça c'est ça. En attendant. Sous-titrage ST' 501